Il est confié aujourd'hui à Christophe Soumillon, selon vous, il faut s'en méfier ou non ? Oui, si j'avais fait un prono en 7 chevaux, je pense que je l'aurais mis en 5ème position. J'étais à Compiègne lorsqu'il a couru et gagné le prix du carrefour de l'armistice, il s'est vraiment baladé. Alors c'était, on peut le dire, avec une décharge, celle d'Orient-Provost, il a été pénalisé aujourd'hui et c'est plus compliqué. Après il est associé à Christophe Soumillon mais le cheval est en forme, il apprécie le genre de piste et je pense qu'il peut de nouveau confier. Marine, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, pardon, j'ai peut-être oublié de mignoter, j'ai découvert des problèmes de son en fait pour tout vous dire. Pas de problème. Alors parmi les belles cotes qu'il faut peut-être garder, il y a le numéro 8, Screenshot. Pourquoi je vous parle de Screenshot ? Parce que je trouve que l'autre jour, le poulain s'est retrouvé loin, il terminait quand même correctement, cette fois on fait appel à Gérald Mossé, un cheval qui retrouve une piste en gazon, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu sur une piste en gazon, il avait bien couru en terrain lourd à Amiens en novembre dernier, il s'était classé 3ème, il devançait ce jour-là au Mans de Paris qu'il retrouve. Voilà, ça ne fait pas partie des bases de l'épreuve, maintenant dans une longue, j'aurais tendance à accorder un petit peu de crédit à Screenshot, que vous avez d'ailleurs à l'image. Voilà, Poulain Gris. Qui avait gagné un handicap à réclamer début mars sur la piste en sable fibré de Chantilly, en partageant la victoire avec la barillette. Et voilà le 7 Cinderio, très grosse note la dernière fois là, en revanche. Il peut gagner. Il peut gagner, il est venu à l'extérieur, l'autre jour à Cannes, il est revenu de très très loin. Je crois que s'il est à la ligne droite et limpide aujourd'hui, il faudra vraiment être fort pour le battre. Le cheval a refait beaucoup de terrain. Grosse prise, de 8,40 à 6,60 euros. L'As également voit une petite touche sur lui, c'est Montigny. Allez, départ éminant pour le Quintet, le prix du Grand Morin. Il reste encore 3 chauds. Il s'approche. 4 même complètement. Quietly confident. Bah oui, puisqu'on parle de l'anniversaire de Gianni, on est juste en dessous de chez lui ici. Winal, le numéro 3, casse-c rouge qui est dans sa boîte. Et puis voici les derniers, notamment le 18, le Power Papers. Qui est l'objet d'une petite prise avec Bourjan Mourzabayev, 6 points de moins. Et on va conclure l'entrée dans les stades avec le 14, Red Crazy. Départ éminant. Et les voilà parties pour la première, c'est le tiercé Carté, Quintet Plus, 1600 mètres à couvrir. Le numéro 2, Starfix, a été déclaré non partant. Et on va retrouver dans le groupe de tête le numéro 8, Screenshot, ainsi que le numéro 13, Marito. On retrouve également le numéro 10, Spainsage, accompagné par le numéro 15, Mino Pico, qui progresse à l'intérieur. Power Papers, c'est à l'extérieur. Il y a également le numéro 1, Montigny, qui se rapproche côté corde. Il y a également le numéro 6, Medavi, qui vient au centre du peloton à cet instant, alors que l'on patiente notamment. Avec le numéro 4, Quietly confident. Alors qu'il y a à l'arrière le numéro 12, Mark Verst, ainsi que le numéro 7, Sindario. Et le numéro 17, Romance de Paris. C'est le 18, Power Papers, qui est venu s'installer aux commandes devant le 16, Dual, qui vient deuxième. Il y a Spainsage, qui vient troisième, McIlroy. Et quatrième, Mino Pico, et cinquième à la corde. On retrouve ensuite notamment le numéro 13, il s'agit de Marito. Avec ensuite le numéro 3, Winan, qui est accompagné par le numéro 6, Medavi. Alors que les concurrents sont maintenant dans la dernière ligne droite, il y a Quietly confident. Mark Verst également, qui viennent à l'arrière. Alors que le numéro 7, Sindario, est en train de refaire du terrain. Screenshot avec McIlroy, qui sont toujours à la même hauteur. Le numéro 18, Power Papers, qui se relance maintenant. Le numéro 15, Mino Pico également, qui est en train de refaire du terrain. Et voici les favoris. Montigny notamment, le numéro 1, qui accélère à l'instant. Sindario, qui vient à son extérieur. Mark Verst également, qui vient à l'extérieur. Le numéro 7, Sindario, qui prend l'avantage maintenant. Avec Montigny, qui vient à la corde. Sindario, qui va à la fin triompher. Montigny sera à la photographie. Avec le 18, Power Papers. Mark Verst est quatrième à distance. Le numéro 9, Sleepy Suzy. Sindario avait tout montré l'autre jour. C'était une énorme note. Cette fois, il a eu une ligne droite vraiment limpide. Et il s'impose devant le numéro 18, qui va pimenter les rapports. Power Papers, troisième place pour le favori. Montigny qui a fait illusion. Quatrième place pour le numéro 12. Et la cinquième place, elle revient au numéro 9. Je vous récapitule l'arrivée de ce quintet. 7, 18, As, 12 et 9. Et donc, on retrouve assez logiquement, j'ai envie de dire, Stéphane, à la première place, ce Sindario. Alexis Pouchin s'est retrouvé à l'arrière du peloton. Il avait...